Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble quel est le blocage que vous vivez présentement et arriver à vous en libérer. Donc ça peut être un blocage de toutes sortes, ça peut être aussi dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au niveau personnel ou même au niveau professionnel. Ça peut être des communications qui échouent, on n'arrive pas à se rejoindre, ça crée peut-être un peu de frustration, de doute, mais quoi qu'il en soit, on n'arrive pas à se comprendre finalement, on arrive plutôt, tout ça nous conduit plutôt vers un peu de frustration, des conflits, des disputes, de l'incompréhension, puis évidemment aussi un mal-être. Ça peut être dans un projet, encore une fois, toujours peu importe le domaine, mais ça peut être un projet que vous souhaitez mettre en place, puis là, vous avez toujours l'impression de frapper un mur, vous arrivez toujours à une situation où vous avez le sentiment qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus rien à faire. Encore une fois, la frustration s'installe, le doute, peut-être même des croyances limitantes, des pensées négatives, du style de « j'y arriverai pas ». Peut-être que vous vous sentez aussi comme un imposteur, malgré tout, par rapport à votre projet. Il peut y avoir tellement de situations différentes. Ça peut être aussi que vous avez commencé un projet, puis là, vous avez le sentiment d'être pris dans un tunnel qui, encore une fois, ne vous mène nulle part, que malgré tout ce que vous avez entrepris, les étapes que vous avez faites, bien, vous tournez en rond. Et donc aussi, ça peut être parce qu'il y a des choix multiples qui s'offrent devant vous, puis vous avez peur de faire le mauvais choix, ce qui vous fait que vous restez devant ces opportunités, ces propositions que la vie vous fait, mais encore la peur de vous tromper, de faire le mauvais choix, d'être dans le doute, la réflexion. Ce qui fait qu'en bout de ligne, peu importe ce que vous vivez présentement, bien, vous tournez en rond. Et là, c'est l'impasse, c'est le mal-être, c'est la douleur, c'est une forme de souffrance, de colère, de frustration, mais peu importe, c'est ce qu'on va aller voir ensemble aujourd'hui. Mais avant de commencer, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les actions que vous portez à la chaîne, c'est-à-dire, oui, vos likes, vos partages. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés, avec vos abonnements. Ça me touche beaucoup. Et je garde toujours les commentaires pour la fin, parce que c'est ce qui me fait le plus plaisir. J'ai vraiment un grand bonheur à vous lire. Puis sachez que vous contribuez aussi à me motiver, à me booster, à continuer. Évidemment, je veux vous remercier pour tout ça, parce qu'ainsi vous permettez à d'autres personnes de trouver cette chaîne et de la consulter à leur tour, tout comme vous. Donc, merci infiniment. Et si vous appréciez la façon dont je lis les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, en privé, bien évidemment, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description, c'est-à-dire mon adresse courriel pour entrer en contact avec moi. Et sachez aussi que je ne d'entre jamais en contact directement avec qui que ce soit. Je ne fais pas de sollicitation. Donc, si on vous approche, sachez que ce n'est pas moi. Je voulais vous dire aussi que puisque c'est un tirage à choix, qui est intemporel, il est aussi général, mais pour vous diriger facilement, l'important à savoir, c'est qu'également dans la description, vous allez retrouver la mini-crise, c'est général, c'est collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière. Le but ici, c'est de vous aider peut-être à trouver des pistes, à comprendre certaines choses, situations qui se passent et pour lesquelles vous vous sentez dans une impasse ou bloqués. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, puis on va essayer de libérer tout ça. Donc, pour le groupe 1 qui avait choisi le petit logo, la petite image sur la miniature des trois portes, justement, avec le petit bonhomme qui tient une clé. Donc, on va aller voir en premier temps, quelle est l'énergie qui circule autour de tout ça. Oh, il y a une partie de karma. Ça fait probablement partie de votre destinée pour que vous puissiez, selon moi, mettre un terme définitivement à toujours être dans le doute par rapport au choix que la vie vous envoie, à vous demander, est-ce que je vais faire le bon choix? Oh non, est-ce que je vais me tromper? Où est-ce que tout ça, ça va me mener? Parce qu'avec le karma, c'est un peu, aussi, il y a une partie de vos énergies qui portent le poids de ce karma-là, de vos vies antérieures, peut-être même de votre vie présente. Peut-être est-ce que vous vous êtes additionné des karmas, mais c'est sûr que c'est vraiment inconsciemment, c'est vraiment inconsidérément. Et ça peut se présenter de deux façons différentes. Ça peut être que vous considérez que vous êtes dans l'échec, que cette porte en vous des mémoires bloquantes en lien avec vos anciennes vies, avec ce que vous n'avez pas réussi à construire ou à dépasser, puis j'ai envie de dire à guérir jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous savez, une situation, on emploie le mot guérir, mais vous pouvez choisir le mot libérer si vous préférez. Mais tant que vous n'êtes pas allé jusqu'au fond de cette situation, qui revient, généralement, en boucle, c'est comme un schéma répétitif, puis ça peut être dans différents domaines de votre vie, d'ailleurs, au niveau autant professionnel que personnel, mais ça, ça revient tout le temps. C'est parce que quelque chose n'a pas été encore compris, vous n'avez pas tiré toute la leçon pour que ce genre de situation-là vous quitte. Donc, c'est pour ça que c'est important d'oeuvrer à vous ouvrir, à comprendre ces situations-là. Parce qu'en quelque part, le but, c'est pas non plus de chercher des excuses ou de vous cacher derrière ces situations-là que vous avez vécues dans vos autres vies. En fait, le but, c'est de prendre conscience de votre pouvoir d'intention dans cette vie-ci, aujourd'hui. De prendre conscience des défis puis des objectifs que vous avez pour votre vie présente. Parce que vous êtes invité de toute façon à construire quelque chose d'important dans votre vie. Vous êtes invité aussi à être dans une nouvelle, peut-être indépendance, de retrouver toute votre liberté, toute votre magnificence pour pouvoir manifester puis réaliser ce que vous souhaitez. Vous recevez des signes, certainement, de l'univers, de vos anges, de vos anges gardiens, des archanges. Prenez le terme en lequel vous croyez. Ça peut être tout simplement que vous croyez en la vie, mais vous recevez des signes. Vous en recevez régulièrement. Peut-être que même vous avez eu une idée incroyable quand vous étiez jeune puis que vous la repoussez au lieu de la mettre en application. Ou peut-être que c'est cette même idée pour laquelle vous avez du mal à débloquer une situation parce qu'encore une fois, oui, je me répète, il y a un manque de compréhension de pourquoi ça revient tout le temps. Mais j'ai plutôt le sentiment que vous l'avez laissé de côté. Au début, c'est une idée qui vous animait beaucoup. Vous en parliez autour de vous. Vous étiez enthousiastes, excités à cette idée-là. Mais c'est comme si, à un moment donné, vous avez été happés, happés par, oui, les responsabilités du quotidien parce que la société nous demande, la famille aussi, souvent. La famille influence les demandes de la société. Donc, on se conforme, on se moule dans le moule. Oui, on rentre dans le moule pour être accepté d'une certaine façon par la société, mais même aussi par les membres de notre famille. Mais là, c'est comme si, aujourd'hui, à ce moment-ci, peut-être même que cette idée de jeunesse que vous avez eue, que vous n'avez pas mis en branle, vous revient. Et c'est peut-être ce qui fait que vous n'avancez pas, c'est peut-être cette idée-là. Mais quoi qu'en soit, il y a une question aussi de karma, d'aller vraiment, de descendre au plus profond de vous-même, de vous poser les bonnes questions sans vous censurer pour comprendre pourquoi, parce que j'ai le sentiment, bien oui, que c'est un schéma répétitif, d'autant plus qu'il vient même de vie antérieure. Ça fait qu'il y a un schéma répétitif qui s'amène dans votre vie et qui revient en boucle parce que vous avez du mal à le comprendre et à en tirer la leçon, à vous dire une fois pour toutes, ça y est, là j'ai compris. À partir de ce moment-là, bien, ça ne reviendra plus. Parce que c'est ce que vos guides, c'est ce que votre âme souhaite pour vous que vous puissiez vous guérir de cette situation-là. On va aller voir avec le tarot pour avoir des précisions sur ce qui vous bloque à ce moment-ci dans votre vie. Alors, groupe 1, qu'est-ce qui vous bloque le plus à ce moment-ci dans votre vie? On a le 5 d'épée, bien, c'est votre mental. Le 5 d'épée, c'est que vous êtes constamment en compétition d'une certaine façon en conflit, en fait, en conflit avec votre mental. Le 5 d'épée, c'est vraiment le combat intellectuel. Peut-être même par rapport à ce que vous souhaitez au plus profond, oui, au plus profond de votre cœur. Vous êtes en conflit avec ce que vous voulez véritablement, avec même vos succès, vos joies, que les choses prennent se mettent en lumière. En étant toujours en conflit, j'ai le sentiment probablement toujours avec aussi les mêmes questions. On va aller voir une autre carte pour accompagner ce 5 d'épée. J'en ai deux, d'accord. on a le 8 de coupe et on a le 7 de coupe. C'est ça. Il y a vraiment un besoin d'intériorité avec le 8 de coupe. D'aller en profondeur pour comprendre ce que vous n'osez pas regarder. il y a beaucoup de signes qui vous a été envoyés avec ce 7 de coupe. Mais peut-être est-ce que vous avez du mal à capter les selles qui vont vous permettre d'avancer sans être dans l'illusion, mais vraiment en suivant votre cœur, en suivant vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont vos émotions? Bonnes ou pas? C'est votre guide. C'est votre meilleure façon d'avancer en gardant votre calme, votre zénitude, votre calme intérieur, votre force intérieure qui permet de garder notre calme intérieur. C'est le contrôle sur nos impulsions primaires. De rester calme face aux défis de la vie. En ayant la force et la courage, en y mettant toute votre détermination, toute votre volonté. De dompter ce lion qui est à l'intérieur de vous. Et comment vous pouvez vous libérer? Il y a vraiment aussi une question de cœur, parce que vous avez une carte d'épée, deux cartes de coupe ici pour comprendre ce qui vous empêche d'avancer. Peut-être est-ce que vous tentez trop d'intellectualiser les choses sans regarder votre cœur, comment est-ce qu'il se sent? on va aller voir comment est-ce que vous pouvez vous libérer. Peut-être d'avoir une certaine peur de vous approfondir, d'aller vraiment jusqu'au fond de cette situation-là, autant pour la ressentir que pour la comprendre puis la mettre dans la lumière. on a le deux de bâton. Vous en libérez en pesant le pour et le con de chacune des situations ou des options ou des opportunités que la vie vous envoie. De juste prendre le temps d'établir les avantages et les désavantages de chacune des options puis d'aller vers celle qui vous appelle le plus au niveau du cœur. Parce que la raison c'est le mental. Le mental, tout ce qu'il veut c'est nous protéger, sachez-le. Mais il ne peut pas vous aider à faire le bon choix, en tout cas pas un choix de cœur. Il va vous faire faire un choix de raison, de mentalisation en vous faisant remonter à la surface toutes vos craintes, toutes vos les raisons pour lesquelles jusqu'à date vous avez échoué puis vous tournez en boucle dans cet échec-là. C'est ça ce qui fait le mental. Oui, vous en avez besoin du mental justement pour aller voir les avantages et les désavantages de chacune des situations mais après c'est votre cœur qui doit répondre. Oui, parce que tout est à l'intérieur de vous. Le magicien, il regarde ce qui l'inspire, ce qui lui vient justement de la source divine, de l'intelligence universelle pour le manifester dans la matière mais aussi en se comportant comme un empereur, un leader. Si pour vous, ça vous fait un petit peu frissonner de vous comporter comme un empereur, faites comme si, faites comme si vous étiez un empereur parce que dans le fond, l'idée ici, c'est de reprendre le pouvoir sur vous-même, de reprendre contrôle aussi de vos pensées, d'écouter davantage votre cœur parce qu'en vous connectant aussi à l'intelligence divine, vous allez avoir les bonnes inspirations, il faut avoir confiance et ensuite vous allez pouvoir vous mettre dans l'action et les manifester en reprenant votre pouvoir sur vous-même, en avançant avec volonté, avec détermination, oui, avec discernement, en tranchant, en coupant, une fois pour toutes dans la décision que vous devez prendre en toute justice, équité, vérité pour vous-même mais pour votre entourage également ou pour les gens peut-être impliqués s'il y en a dans la situation pour laquelle vous vous sentez bloqué dans une impasse à ne pas pouvoir avancer. C'est la reine d'épée qui va vous amener ce discernement, une forme d'éclairage aussi sur vos sur vos doutes. Voyez-vous, sur le magicien, bien, c'est justement la reine d'épée qui revient. De de par vos inspirations, de par ce qui vous vient, vos idées, de trouver lesquelles sont bonnes, lesquelles sont vraiment inspirantes, sont justes, sont raisonnables, mais réalisables pour pouvoir ensuite les manifester dans la matière avec volonté, détermination, peut-être un peu plus de structure, peut-être d'implanter certaines étapes, certaines règles pour ne pas vous laisser détourner de votre objectif. Oui, en étant ouvert à l'apprentissage, à ouvrir vos horizons pour accroître ce que vous souhaitez réaliser, mais en étant, oui, ouvert à apprendre, à avoir de nouvelles idées fécondes, enthousiasmantes, excitantes, qui vous donnent envie d'avancer, qui vous rebouzent, qui vous redonnent de la vitalité, de l'énergie d'avancer avec joie et bonheur. On va aller voir, je vais éclaircir, clarifier notre empereur. Mais le roi de bâton, d'aller chercher dans l'empereur les attributs du roi de bâton, je viens presque de toutes les énumérer, d'être maître de vos désirs et de vos aspirations, d'avancer avec une vision réaliste, juste, équitable, dans la vérité, mais la vôtre, votre vérité. Et d'avancer par désir, par passion, par envie et non pas par obligation, par responsabilité. Parce qu'il y a peut-être une peur aussi, parfois, on a peur de, on peut avoir autant peur de réussir que de l'échec, d'ailleurs. Donc ici, il y a peut-être une peur, encore une fois, la notion du choix avec le deux de pentacle. peur de se tromper, de ne pas faire le bon choix. Et savez-vous quoi? Vous ne pouvez pas vous tromper en suivant votre cœur. À la limite, vous allez faire un petit détour, mais ça va être un détour nécessaire pour justement plus de compréhension, plus d'éclairage sur ce que vous vivez. Vous savez, pour avancer dans la vie, il faut bien se connaître au départ. Parce que bien se connaître au départ, ça nous permet d'avancer dans la bonne direction. Sinon, on ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On va aller voir avec au fil de l'âme, qu'est-ce qu'on veut vous ajouter ici comme information. C'est ça, l'élévation de la conscience. de prendre le temps de vous intérioriser, ce ne sera pas inutile. D'un, vous allez apprendre à vous connaître mieux, aller au fond de cette problématique qui vous empêche d'avancer, ça va créer votre éveil de conscience, une élévation de votre conscience puis un éveil de votre conscience. Parce que là, vous êtes tendu puis vous êtes peut-être même irritable à propos de ce que vous voulez réaliser pour vous débloquer. Oui, en faisant tout ce travail d'introspection, c'est la croissance, c'est la radiance de votre soi. ou si vous préférez de votre moi, de votre moi supérieur. Ça va vous permettre d'être plus en amour, en harmonie avec vous-même. Parce que vous allez avoir pris de la hauteur, parce qu'il y a un besoin de prendre du recul, vraiment. Ça va libérer aussi vos émotions. On va avoir une libération également au niveau des émotions. Je sens que vous allez être beaucoup plus capables. Parce que l'atteinte, c'est bon, comme je vous dis, mais c'est bon pour planifier, pour calculer, pour structurer. Mais ensuite, il faut que ça vous appelle. Il faut qu'au niveau de votre ressenti intérieur, de votre cœur, que ça puisse vous guider. on va aller voir avec l'orate la guérison de l'âme. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici? Ah, le masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Vous avez besoin, c'est pour ça qu'on avait l'emprunt, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, de vous mettre beaucoup plus en action. ça va créer un nouveau départ pour vous. Le 10, quand on le réduit à 1, c'est un nouveau départ. Donc, c'est la fin du déséquilibre par rapport à votre masculin sacré. De lui donner plus d'importance dans votre vie, de lui donner plus de place. Et pour ça, ça vous demande aussi en quelque part de faire le point, de par le biais d'une introspection, faire le point dans votre vie. De marquer une pause. pour écouter votre voix intérieure. Baissez votre garde en quelque part en faisant plus confiance, peut-être aux autres, mais à vous-même. Du moins, à vos ressentis, à vos vibrations en intérieur. Parce que oui, vous avez la force. Vous êtes capable de vous mettre en action, en mouvement. Vous avez du courage, vous en avez des connaissances aussi. mais vous devez développer davantage votre intuition pour faire ressurgir aussi toute votre créativité. Donc, d'équilibrer les aspects de votre vie. En commençant par votre côté masculin, en lui apportant l'aide du féminin sacré, c'est-à-dire l'accueil, la douceur, la patience, la compassion pour être plus en harmonie avec vous. Donc, d'être le masculin sacré, il est plus dans l'action, dans le courage de ses actions, d'avancer avec détermination en se tenant droit dans ses bottes. parce qu'il prend confiance en lui. C'est la confiance en soi aussi. On va aller voir un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire encore d'autre? Donnez. Ah, vous donnez beaucoup trop aux autres, vous vous oubliez. Pendant ce temps-là, vous avancez pas dans vos projets ou de ce que vous voulez réaliser. Vous pouvez pas, vous accordez pas suffisamment de temps à vous-même pour débloquer la situation dans laquelle vous êtes. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre aussi. Oui, plutôt que d'attendre que ce soit la personne de votre cœur ou que votre entourage vous apporte ce que vous avez envie, apportez-le vous-même. Vous avez pas besoin d'attendre après qui que ce soit. Et de toute façon, c'est vous qui connaissez mieux que personne vos réels besoins parce que vous êtes le seul maître de votre bonheur. Mais pour le faire, vous avez besoin de vous intérioriser, de clarifier, de mettre des choses plus au clair peut-être aussi, de mieux établir certaines étapes. Mais en suivant vos ressentis pour voir qu'est-ce qui vous fait grandir, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien. d'autant plus que ça provient aussi de vie antérieure. Puis ça, vous allez vous libérer mais pour toute votre vie puis toutes vos autres vies également. Le message du chemin spirituel, tu peux partir très loin mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Priorisez-vous. Donnez-vous ce que vous avez de besoin mais vous êtes la priorité parce que vous êtes la personne la plus importante au monde. C'est vous. Et que de prendre soin des autres plutôt que de votre projet, bien c'est un peu comme la fuite en Égypte mais ça va toujours finir par vous rattraper parce que je sens qu'en quelque part c'est à l'intérieur de vous et peut-être qu'effectivement ça vient d'un projet, d'une idée extraordinaire que vous avez eue dans l'enfance puis que vous l'avez toujours rejetée du revers de la main jusqu'à aujourd'hui à cause oui des responsabilités du quotidien d'aller au boulot si vous avez des enfants de prendre soin de vos enfants de les nourrir bien évidemment faire à manger voir si les études sont adéquates s'ils prennent le temps de bien apprendre les devoirs les leçons à faire à la maison payer les factures etc nettoyer la maison que tout soit propre bien tout ça ça vous app et ça vous empêche de vous prioriser mais là c'est le temps vous devez le faire si vous voulez sortir de ce qui vous bloque pour réaliser un projet qui vous tient à coeur et vous le savez c'est réellement ce que je vous souhaite groupe 1 de trouver qu'est-ce qui vous tient vraiment à coeur sortir du mental oui il est bon pour échafauder mais vous pouvez pas faire un choix en concordance avec qui vous êtes véritablement de votre essence divine si vous écoutez pas votre coeur vous allez avoir besoin d'écouter davantage votre coeur votre intuition votre voix intérieure et en avoir confiance pour pouvoir vous mettre ensuite en action voilà ce que j'avais pour vous groupe 1 j'espère que ça vous a plu que ça vous apporte des pistes que ça vous permet et que ça va vous permettre de vous libérer de ce qui vous bloque en ce moment d'avancer merci de votre présence merci de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous priorisez-vous à tout bientôt rebonjour groupe 2 vous qui avez choisi le chemin menant vers un mur une impasse on a le sentiment qu'on n'arrivera pas à dépasser ce mur qu'est-ce que votre âme a à vous dire concernant cette situation demandez de l'aide vous avez besoin de l'aide vous savez que demander de l'aide c'est divin ce n'est pas d'être faible au contraire c'est une force et c'est courageux que de demander de l'aide aux gens autour de vous dépendamment de la situation que vous vivez à ce moment-ci parce que là vous avez comme l'impression que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose correctement convenablement puis vous avez l'impression d'être tout seul aussi par moment tout vous paraît compliqué vous avez l'impression qu'il y a juste vous qui pouvez gérer peut-être même votre entourage un sentiment aussi d'abandon des autres de votre entourage puis que vous êtes vraiment tout seul face à toutes vos obligations on vous invite bien sûr avec cette carte de l'aide de vous connecter à votre âme elle est là pour vous aider et que quand vous vous sentez vraiment comme bloqué dans l'obligation de vous mettre à l'arrêt ça peut même être un ressenti intérieur c'est votre âme qui vous met à l'arrêt parce qu'elle souhaiterait que vous rentriez à l'intérieur de vous à sa rencontre pour qu'elle vous apporte l'aide dont vous avez besoin ou quelques minutes de repos pour vous ressourcer ça peut être en faisant quelque chose qui vous plaît particulièrement parce que ça va vous libérer la tête pas besoin d'entrer nécessairement en méditation pour vous connecter à votre âme mais en faisant quelque chose que vous aimez particulièrement qui vous libère l'esprit qui vous fait du bien ça peut être à ce moment-là que votre âme va tenter de vous contacter puis de vous apporter des réponses des messages puis souvent c'est comme des flashs ça peut être des mots des images c'est furtif ça reste pas des fois il faut l'écrire tout de suite pour s'en rappeler mais c'est pas des longues phrases c'est court c'est précis ayez confiance que votre âme elle est avec vous pour vous faire avancer sur votre chemin pour débloquer la situation dans laquelle vous vous sentez à ce moment-ci on va aller voir avec plus de précision avec le tarot qu'est-ce qui peut être en train de de vous bloquer à ce moment-ci ben oui c'est un peu l'indécision avec ce 2DP peut-être aussi parce que vous manquez d'informations ou en tout cas vous vous jugez que vous manquez d'informations que les informations que vous avez pour prendre une décision ou pour faire un choix ne sont pas suffisantes mais avec le DDP malgré le manque d'informations vous devez prendre une décision avec ce que vous savez déjà mais avec en entrant à l'intérieur de vous parce que comme ce personnage ici qui les yeux bandés avec des lunettes de feu j'ai envie de dire c'est parce qu'il regarde à l'intérieur de lui et c'est à l'intérieur de lui en contactant possiblement votre âme que vous allez prendre une décision éclairée et en lien avec vous avec qui vous êtes oui puis ensuite à partir de cette décision de ce choix fait malgré le manque d'informations vous allez être prêt à recevoir les opportunités les propositions les options que la vie va vous envoyer puis vous allez reconnaître les celles qui vont être bonnes pour vous qu'est-ce qu'on peut ajouter comme informations sur ce qui vous bloque peut-être un manque de foi un manque de foi en l'univers mais même en vous-même un manque de confiance en vous-même peut-être aussi que oui vous vous sentez bloqué mais vous n'êtes pas non plus suffisamment dans l'action le fou il se place dans l'action avec une confiance inébranlable en l'avenir parce qu'il sait que l'avenir en l'avenir oui parce qu'il sait que l'univers le soutient et qu'il ne peut pas faire de mauvais choix parce qu'il est ouvert aux opportunités du droit de bâton que la vie va lui envoyer et à partir de là aussi de s'y investir de mettre les énergies pour avancer de faire des placements mais en vous en votre avenir et que l'univers est avec vous vous avez déjà de l'aide mais il y a possiblement aussi des gens autour de vous qui peuvent vous aider ça peut être quelqu'un comme ce roi de Pantac quelqu'un qui maîtrise bien sa vie que sa vie que cette personne-là est déjà dans un confort financier non négligeable quelqu'un qui a construit son palais son royaume qui est vraiment bien qui est dans l'abondance il y a peut-être quelqu'un comme ça autour de vous qui pourrait vous aider vous rassurer sur le fait que vous ne pouvez pas vous tromper malgré le fait que vous manquez d'informations parce que en regardant l'intérieur de vous encore une fois c'est vos ressentis aussi qu'il faut c'est pas juste la tête c'est pas juste votre intelligence qui va vous aider c'est aussi comment vous vous sentez par rapport à une décision ou une autre voyez-vous vous allez vous sentir plus libre plus en contrôle d'être dans l'action et de manifester ce que vous avez envie de manifester parce que oui tout est à l'intérieur de vous comme avec ce magicien et notre roi de pentacle qui revient c'est à dire que vous allez être beaucoup plus confiant pour remettre les énergies les placements d'énergie d'investissement que ce soit financier ou que ce soit d'investissement dans votre projet dans ce que vous souhaitez réaliser ou même en vous-même le magicien il reçoit l'inspiration divine de la connaissance de l'intelligence universelle pour pouvoir manifester ce qu'il veut manifester dans sa vie mais pour ça il y a besoin d'être ouvert à l'apprentissage d'être adaptable à avancer en toute innocence mais en fait c'est en toute confiance envers l'univers comment est-ce que vous pouvez vous libérer possiblement de la peur de vous tromper et c'est ce qui vous paralyse qui vous empêche d'avancer il y a quand même celle-ci qui s'est retournée la peur aussi peut-être d'entrer avec le 5 d'épées c'est un combat intellectuel de faire face en quelque part à ce combat intellectuel par rapport à ce choix on est 2 d'épées on est 5 d'épées on est vraiment dans l'intellectualisation dans la mentalisation de ce qu'on veut peut-être passer de souplesse de confiance en soi pour écouter son intuition écouter son coeur écouter même votre âme avec patience avec compassion puis en sachant qu'il y a des projets qui mettent plus de temps il y a des désirs des aspirations qui mettent plus de temps à fleurir comme certaines plantes sont plus lentes accroître c'est la même chose avec nos aspirations nos idées donc restez dans la patience ayez développer votre patience mais le 7 de denier en même temps il nous dit que la récolte elle est proche donc abandonnez pas les choses vont s'accélérer à partir du moment que vous allez faire votre choix vous allez prendre votre choix parce que là effectivement ça vous pèse énormément et peut-être que vous regardez tout ce qui vous pèse plutôt que de vous mettre aussi en quelque part en mode solution en mode ouverture d'être prêt à apprendre de nouvelles choses de nouvelles méthodes mais en ayant confiance en l'univers qu'elle est là pour vous soutenir qu'elle vous inspire les outils que vous avez besoin de mettre en place ou d'utiliser pour cesser aussi ce combat mental et enfin prendre la bonne décision malgré le manque d'information et que tout va s'accélérer il va y avoir de plus en plus peut-être de coïncidences d'opportunités de propositions ça va être beaucoup plus fluide aussi plus rapide parce que vous allez y aller beaucoup plus directement il n'y aura plus de tergiversation moins de contournement d'indécision ça va être beaucoup plus direct quand votre décision va être prise oui et là les idées vont être de plus en plus claires plus vous allez avancer avec cet as d'épée il pourrait même avoir une idée de génie qui ressurgit un nouveau départ par rapport soit à cette idée de génie ou le fait que nos idées sont beaucoup plus claires parce que l'as d'épée quand même c'est un nouveau départ au niveau des idées c'est vraiment une percée mentale qui va se faire avec toutes les opportunités qui vont arriver même les synchronicités beaucoup de synchronicités pardon de la part de ayez confiance votre âme elle est là aussi pour vous soutenir autant que l'univers clarté par rapport aussi à la vérité votre propre vérité les épées c'est la vérité mais c'est votre vérité à vous selon vos principes vos valeurs peut-être partie de votre de votre culture de vos traditions mais celles qui font du sens avec vous encore aujourd'hui donc la pensée va vraiment devenir des plus claires vous allez être capables de couper justement dans cette confusion là ici pour avancer peut-être des idées innovatrices pourraient ressurgir des solutions même par rapport à un problème complexe mais certainement au blocage que vous vivez présentement ça peut être aussi une quête pour certains peut-être de plus de justice de justesse d'intégrité par rapport à vous-même qui vous encourage à dire vos pensées à communiquer pardon avec honnêteté avec votre communauté votre famille ou même vous-même sans vous censurer prenant des décisions en faveur de la vérité et de la clarté de la lumière possiblement en vous comportant comme cet empereur en reprenant le pouvoir sur vous-même en reprenant le pouvoir de vos pensées plutôt que de laisser votre mental vous amener un peu un peu partout un peu n'importe où à vous disperser mais cette tasse d'épée va vous apporter cette clarté-là mais au départ vous devez avoir confiance en l'idée qui vous fait le plus vibrer qui rejoint plus votre vérité de qui vous êtes puis d'avancer en toute liberté avec confiance envers l'univers qui vous envoie les bonnes inspirations pour votre projet je vais aller clarifier les deux cartes majeures c'est-à-dire le fou et le magicien pour peut-être mieux comprendre ce qui bloque on a le 4 de bâton parce que vous voulez en tout cas certainement solidifier ériger des murs beaucoup plus solides ériger les murs de votre vie beaucoup plus solidement avoir plus de stabilité possiblement plus d'abondance dans votre vie oui plus de structure le roi d'épée qui nous parle de structure d'intelligence de sagesse certainement aussi plus de un certain confort matériel mais le 4 de bâton c'est aussi la carte de la joie de la célébration plus de stabilité aussi le fou d'avancer en toute liberté va vraiment vous permettre de vous libérer de lâcher un peu prise et d'enfin prendre une décision pour stabiliser ce que vous souhaitez stabiliser ériger construire plus solidement parce que là vous êtes en souffrance puis on a le 10 de Pentacle donc vraiment je sens que c'est pour acquérir plus d'indépendance plus d'autonomie au niveau financier de sentir que votre famille est en sécurité puis qu'il y a suffisamment aussi pour voir venir ça peut parler d'un gain il peut avoir un gain aussi inattendu que le magicien va vous faire apparaître un gain inattendu pour justement vous permettre de voir venir puis de sortir du blocage du projet que vous souhaitez parce que là vous êtes en souffrance vous êtes en douleur parce que vous avancez pas comme vous voulez mais il y a peut-être eu aussi ça peut être des douleurs émotionnelles je ne sais pas dans quel domaine ici vous avez besoin de l'aide est-ce que c'est pour construire une famille plus harmonieuse plus épanouie et plus en sécurité pour ériger oui des murs beaucoup les murs de votre vie qu'ils soient plus solides pour sortir toujours de vous sentir être pris entre deux décisions puis en manquant d'informations d'être obligé de le faire un petit peu à l'aveugle mais ça peut signifier aussi la peur des défis pour certains alors que la vie vous inspire elle inspire votre magicien en vous pour pouvoir manifester ce que vous désirez puis réaliser les objectifs que vous souhaitez réaliser on va les voir avec au fil de l'âme qu'est-ce que votre âme veut vous apporter il y a une conscientisation il y a un rêve qui va se faire pour vous un dream dream à partir du coeur il y a peut-être pour certains un lien karmique dans ce que vous vivez un besoin peut-être de construire en binôme peut-être ici ce que vous souhaitez tout simplement c'est drôle que cette carte-là ressorte dans le premier groupe elle est sortie exactement au même endroit pour faire croître mais croire aussi en vous en votre coeur en vos idées il y a eu des blessures émotionnelles qui sont à guérir peut-être que pour certains c'est au niveau familial il y en a peut-être qui ont besoin d'un consultant matrimonial le terme m'échappe mais d'un médiateur si c'est un problème au niveau soit de l'entourage au niveau social au niveau des relations humaines j'ai envie de dire qu'elles soient amoureuses professionnelles amicales à ce moment-là c'est possible que vous avez besoin de vous de reprendre un certain pouvoir sur vous-même oui de lâcher l'ego de lâcher les résonances du mental on a déjà parlé de suivre plus votre coeur d'écouter votre âme parce qu'elle est là pour vous aider et c'est elle qui parfois vous met à l'arrêt pour vous faire avancer sur quelque chose de mieux de plus grand de plus harmonieux quelle guérison votre âme aimerait que vous fassiez peut-être en priorité par rapport à ce que vous vivez présentement vous aussi le masculin sacré devenir équilibré les énergies féminines et masculines de reprendre votre pouvoir sur vous de reprendre confiance en vous parce que c'est quand on a confiance en soi qu'on peut reprendre notre énergie masculine sacrée on équilibre j'équilibre ma lumière intérieure entre la douceur la tendresse l'amour la compassion la patience l'action de se mettre en avant d'avoir confiance en soi d'être droit dans ses bottes de poser vos limites pour vous-même pour les autres aussi si nécessaire de vous redonner la priorité de vous prioriser quel est le message de votre âme encore un autre message qu'est-ce qu'elle veut que vous sachiez de faire les choses en conscience mets de la conscience dans chacune de tes actions prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et du pourquoi que tu le fais une chose à la fois à l'esprit libre et disponible pour cette action en vous mettant aussi dans l'instant T dans le moment présent et d'avoir la réflexion de vous demander ce que vous êtes en train de faire est-ce que ça vous nourrit est-ce que ça vous grandit est-ce que ça fait ça vous fait vous sentir bien et de vous ouvrir à l'écoute de votre âme si tu ressens un ralentissement dans ton projet cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation c'est pas le moment divin opportun pour vous qui se réalise tout de suite mais je sens que vous devez reprendre confiance en vous en votre âme en votre essence divine parce que vous savez que vous êtes un être divin qui est venu s'incarner dans un corps physique pour matérialiser vos aspirations vos désirs vos souhaits et que pour ça sachez que vous avez de l'aide de l'univers des anges des archanges de la source de votre âme de votre moi supérieur de la vie mettez le terme avec lequel vous êtes le plus à l'aise mais que vous devez opérer cette guérison d'écouter votre âme pour débloquer la situation et ne doutez pas que le moment de sa réalisation va être le meilleur moment pour vous tout est dans l'ordre divin sachez-le voilà groupe 2 ce que j'avais pour vous j'espère que vous avez apprécié que ça vous amène des pistes des pistes de réflexion mais n'oubliez pas malgré tout ça de suivre votre coeur de suivre votre âme de suivre ce qui vous fait vibrer ce qui vous fait grandir ce qui vous nourrit et ce qui fait que vous vous sentez bien ce que je vous souhaite du plus profond de mon coeur merci de votre présence et de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez grand soin de vous et à tout bientôt rebonjour groupe 3 vous qui avez choisi les deux personnages qui se faisaient dos à dos donc peut-être que vous avez possiblement choisi cette image parce qu'il y a un problème peut-être de communication soit dans votre cours peut-être avec vos enfants ou un de vos enfants en particulier ça peut être au niveau professionnel mettez ça dans le contexte qui vous appartient et là vous vous sentez en manque bien oui vous êtes triste on pleure on a du mal à arroser à entretenir parce qu'il y a on a de la difficulté à se rejoindre au niveau de la communication vous savez des fois on dit la même chose mais de façon différente mais on n'arrive pas à déterminer à le voir et là la communication s'envenime davantage ce qui fait que là on se sent dans le manque peut-être même incompris donc il y a un sentiment de vide d'incompréhension peut-être aussi est-ce que vous n'osez pas dire exactement ce que vous pensez à l'intérieur de vous ben oui de peur de rendre l'autre triste de la blesser peut-être de la frustrer davantage peut-être de faire que la conversation s'envenime mais vous savez souvent quand on communique en utilisant le jeu parce que le jeu il crée une ouverture parce que le jeu fait en sorte que vous allez beaucoup plus parler de vos ressentis de comment vous vous sentez de pourquoi vous êtes en souffrance en peine que comme un vide à l'intérieur de vous au niveau possiblement de la communication quand on parle au jeu on n'est pas avec le ton du dessus qui peut sembler accusateur pour l'autre c'est pour ça que le jeu apporte une ouverture parce que vous exprimez davantage oui vos sentiments vos émotions votre peine votre douleur vos manques vos besoins et c'est ça qui fait que l'autre personne en avant de vous va s'ouvrir davantage puis vous n'aurez pas besoin de vous censurer parce que vous allez parler vraiment de vos sentiments vous allez parler plus aussi bien sûr avec votre coeur et l'ouverture amène l'ouverture il y a de grandes fortes chances que la personne en face de vous parce que vous allez avoir mis comme vos tripes sur la table que la personne en face de vous fasse de même et ça va créer le déblocage les coeurs vont s'ouvrir vous allez être beaucoup plus dans la compassion dans la compréhension l'ouverture d'esprit ça va vous permettre aussi de mieux vous connaître et de mieux connaître l'autre ça ne peut être que bénéfique on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur ce manque sur ce vide ce manque pour moi c'est flagrant que ce manque de communication de coeur oui faire une réflexion de vous intérioriser à l'intérieur de vous peut-être d'aller voir justement tous les sentiments que ce manque de communication ou que cette situation ce conflit ce désaccord cette dispute tout ce qu'elle vous fait ressentir objectivement mettez-le par gris si ça peut vous aider vous allez pouvoir tout identifier puis ensuite le communiquer au jeu à l'autre personne en face de vous le neuf de bâton nous dit que vous êtes à un cheveu de réseau de la situation il vous manque peut-être plus juste d'établir toute la peine toute la douleur que cette situation là vous a fait parce que oui vous êtes vraiment à un tournant de la réussite le 6 de bâton derrière c'est la réussite c'est le succès la roue de la vie va se mettre à l'oeuvre elle va tourner pour vous vers un changement beaucoup plus positif parce que vous allez avoir pris la décision de vous ouvrir pour ramener l'équilibre dans cette situation là avec cette personne là en rapport avec cette dispute ce désaccord quoi qu'il en soit lentement mais sûrement ensuite de pouvoir faire des projets d'avenir d'ouverture sur le monde ben oui parce que là vous allez être beaucoup plus dans la collaboration l'un avec l'autre ou s'il y a plusieurs personnes concernées tout va devenir beaucoup plus cohérent beaucoup plus aligné ça va devenir j'ai envie de dire une compétition joviale oui il va y avoir de la rivalité mais de la compétition je devrais plutôt dire que de la rivalité quoique mais de façon beaucoup plus joyeuse beaucoup plus saine c'est comme des petits combats amicaux où on teste l'autre un peu avec des petits agacements sachant que ça ça va titiller l'autre personne sachez que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ça fait un certain temps peut-être aussi que cette situation là existe mais vous êtes à la fin vous êtes vraiment au tournant de trouver la bonne solution et je crois qu'effectivement de parler avec plus d'ouverture de coeur de ce qui vous a blessé de ce que ça vous a fait tout ce que vous avez ressenti ça va créer l'ouverture puis ça va être ça va mettre fin à cette douleur à cet inconfort à ce conflit à cette dispute peu importe peu importe qu'est-ce que c'est on va aller voir ici avec au fil de l'âme qu'est-ce que votre âme veut vous dire aussi ben oui vous allez être beaucoup plus dans la résonance du coeur et de votre âme en parlant de vos ressentis ça va vous permettre de guérir là où les blessures émotionnelles que ça a créé cette dispute ce désaccord ce conflit de de façon de voir la vie de sortir de la dualité de l'instabilité en étant avec avec les mantras des trois A qui parlent d'accueillir d'accepter puis d'autoriser à aimer accueillir la situation l'accepter puis vous autoriser à l'aimer ce conflit cette dispute pour le transcender puis ensuite ben ça va vous ouvrir une porte à la communication peut-être en imposant certaines limites de ce qui est acceptable pour vous de ce qui ne l'est pas s'autoriser à aimer à vous aimer à aimer l'autre à aimer la situation parce que le vrai sens de aimer c'est de permettre à toute chose d'exister à toute personne d'exister comme il elle est dans toute son intégrité dans toute son authenticité comme vous vous souhaitez aussi qu'on vous aime pour qui vous êtes comme vous êtes avec vos défauts vos qualités vos forces et vos faiblesses parce qu'on en a tous donc s'autoriser à aimer c'est permettre à toute chose d'exister dans toute son authenticité vous allez voir vous allez trouver ça beaucoup plus léger quel autre message est-ce que votre âme veut vous apporter au regard de ce conflit de cette dispute on vous parle de la direction divine de suivre la voie divine la voie de votre coeur la direction divine c'est l'amour inconditionnel c'est de permettre à toute chose d'exister qu'elle vous paraisse bonne ou mauvaise parce que ce qui nous semble mauvais bien d'un ça nous fait voir ce qui est bon mais ça nous permet aussi d'évoluer de grandir de s'ajuster de comprendre le cadre qui nous parle de stabilité de construire plus solidement vos relations amicales amoureuses professionnelles peu importe mais possiblement en vous ouvrant vous-même davantage en vous dévoilant un peu plus pour vous sentir moins vide déjà de vous dévoiler en toute authenticité peu importe les conflits les disputes et la provenance ça va vous alléger ça va combler davantage aussi le manque ce manque et ça va vous ouvrir à une direction beaucoup plus divine beaucoup plus lumineuse harmonieuse quel autre message votre âme a pour vous wow transmuter tu as le pouvoir de transformer chaque chose de percevoir positivement ou avec neutralité une situation mais surtout de transmuter ta peur en des petits moments de courage quotidien d'avoir le courage d'exprimer vos ressentis de dire ce que vous avez besoin de dire tout est bon à dire mais tout est dans l'art de le dire comment on le dit et le jeu est beaucoup plus performant que le tu parce qu'on n'est pas dans l'accusation on est plutôt dans ce qu'on ressent dans le vide qu'on a à l'intérieur de nous et ça va vous permettre de transmuter graduellement peut-être à petite dose mais au jour le jour pour en arriver à un équilibre divin à avoir des relations interpersonnelles beaucoup plus harmonieuses puis vous félicitez aussi pour ces petites victoires qui vont vous faire également grandir et remplir votre manque votre vide on va aller voir le message conseil juste ici reprends ta façon de faire les choses à trop te poser des questions tu te perdrais dans les réponses oui parce que plus on ressent ça plus une réponse apporte une autre question puis on n'en finit plus on est comme pris dans un dans un cercle infernal revenir à la base à l'essentiel de ce que vous savez bien faire en cessant de vous poser des questions puis en y allant peut-être un peu plus spontanément et non impulsivement mais spontanément ce qui vous vient à l'esprit en écoutant votre âme votre intuition votre voix intérieure pour reprendre les choses en main et avancer avec un sentiment de de liberté de suivre la voie divine le 44 qui nous parle d'abondance d'abondance dans vos dans vos communications fluides et de construire des relations beaucoup plus stables beaucoup plus évolutives en permettant à chacun d'être qui il est en l'acceptant qu'il ou qu'elle est dans toute sa splendeur pour qu'elle vous accueille aussi vous aussi dans toute votre splendeur de qui vous êtes voilà groupe 3 ce que j'avais pour vous j'espère que vous avez apprécié que ça vous apporte des pistes de toute façon moi je vous souhaite du plus profond de mon coeur de résoudre ce conflit ou cette dispute et que l'harmonie revienne entre vous tous merci de votre présence et de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt et à tout